Donald Trump connaît une nouvelle procédure de destitution, une première dans l'histoire. Pauline Simonnet, on vous retrouve à Washington pour RMC. Donald Trump peut-il être destitué ? L'avenir de Donald Trump est à présent entre les mains du Sénat. Pour le destituer, les démocrates auront besoin de 17 voix de sénateurs républicains. Jusqu'ici, ça paraissait impossible, mais le chef de la majorité au Sénat vient de changer la donne. Mitch McConnell n'exclut pas de voter la destitution. Le très influent élu conservateur pourrait, dans ce cas, emmener avec lui une série de républicains encore sous le choc après l'assaut du Capitole. Le procès aura lieu après le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, mais il ne sera pas que symbolique puisque, en cas de destitution, le milliardaire new-yorkais ne pourrait plus briguer de mandat politique. Et c'est sous intense pression que Donald Trump s'est exprimé juste après sa mise en accusation, appelant au calme et à l'unité. Pas de violence, pas de vandalisme a-t-il lancé depuis le bureau ovale, alors que le FBI craint de nouvelles attaques d'ici l'investiture de Joe Biden, mercredi prochain.